Les Blajacks de Delcourt qui sont ressortis, Noro, bien entendu, vous avez un magnifique artbook que je ne mentionnais plus que je l'avais, donc de Osami Tezuka, le dieu du manga, mais aussi de Dragon Ball 2009, qui est magnifique, il contient beaucoup de posters. Et bien, dis donc, avec tous les films, je crois, pas mal, pas mal, 17, là je crois que c'était, non, c'est un peu normal, voilà, vous avez pas mal de belles illustrations dedans, franchement, qui font bien plaisir, donc, c'est du lourd, c'est du lourd, je ne m'en souvenais plus que j'avais cette artbook-là, mais comme quoi, revenir à la maison, ça rappelle des bons souvenirs, là, vous avez beaucoup d'ailleurs de vagabonds, et de One Piece au fond, les One Piece, je ne les montre pas parce que plus qu'on souhaitait, c'est une catastrophe pour y aller, là aussi, c'est pareil, en fait, mais là, par contre, c'est du magazine, voire des fanzines, j'achetais beaucoup de fanzines à l'époque, j'achetais plein de petits trucs, ah oui, hein, comme je vous l'ai dit, quand il y a beaucoup, là, les Katetsubasa, elles sont tous cachées à l'intérieur de ce truc-là, ah oui, donc ça a fait des mangas à ajouter, encore une fois, bon, là, il n'y en a pas, bon, là, je me suis trouvée moi-même, donc, non, là, vous avez beaucoup de mangas à la version japonaise, en fait, d'ailleurs, il y en a pas mal aussi, ici, en fait, là-bas, des mangas à la version japonaise, que j'achetais chez Junkudo, je ne savais pas c'était quoi la série, mais j'achetais ça, parce que ça coûtait 1€ et tout ça, et je suis tombé sur des bonnes séries, que j'arrivais à comprendre, dont une, en fait, c'est du Neketsu sportif normal, et tout ça, avec un gamin, et en fait, c'est de la balle au prisonnier, donc, voilà, imaginez tous les clichés du Neketsu, mais avec des gars qui s'entretuent dans des matchs de balle à prisonnier, c'est sans les super-bouvoirs, mais, en gros, le délire du tome de Interac Center, tiens, Interac Center, d'ailleurs, qui est là, Genshiken, que j'adore, bien entendu, l'Irkiem, d'autres back-it, tiens, voilà, qui n'étaient pas rangés, ou peut-être que je crois que j'ai en doublon, en fait, je crois que ces tomes-là, je les ai en doublon, parce que, sans faire exprès, des fois, j'ai réacheté des séries, certains tomes en doublon, j'ai encore du Hippo, bien entendu, ici, et dans le fond, là, encore, dans le fond, comme vous pouvez le savoir, Hippo, c'est une série qui a énormément de tomes, encore une fois, regardez, j'ai tous les Dragon Ball, en version perfect édition, donc là, il n'y a que les premiers tomes, les dix premiers, parce que, donc, après, j'ai déménagé, et donc, j'ai continué la collection, là-bas. ICHI-21, qui est une de mes séries aussi favorites, en tout cas, sportifs favorites, et Obankulus aussi, que j'en ai assez parlé pour vous dire que c'était une excellente série qu'il faut suivre à tout prix, là aussi, avec Nekomagine, et encore des coques de combat, et des One Piece, je pense qu'au fond, il doit y avoir encore des One Piece, en fait, les One Piece, c'est une série qui m'a très... que je me suis forcé à acheter, mais que j'aimais sans plus, et grâce à la course, ben, je n'y porte pas dans mon cœur, et je les ai un petit peu rangées là où je pouvais, à chaque fois, en me disant, putain, mais ça fait beaucoup pour des trucs que je suis moyennement fan, alors que là, il y a du quête de survivants, plumes de feu, que là aussi, je suis dégoûté de ne pas avoir vu, Even & Even, Harps, Even & Even, imaginez du football complètement loufoque, c'est magique. Là, encore, pas mal de mangas, Parasite, hein, donc la première édition, pas c'est que tout le monde s'est mis à acheter, après que l'anime est sorti, bande de faux fans, j'ai envie de dire, Harps, voilà, Ah, il y a encore du Katano Tsubasa, putain, mais, ah, là, je n'ai pas réussi à enger de tout le Katano Tsubasa, Simborku Rancho, qui est une excellente surprise, si vous ne connaissez pas, hein, donc voilà, euh, aïe, 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 alors, autant dire, donc, il y a du manga, il y a énormément de mangas, il y a trois casse-là, voilà, je crois bien qu'il y a des fly, voilà, c'est un petit peu de bêtise, voilà, vous voyez peut-être les fly, euh, il y a du lourd, il y a du très très bon, il y a même du comics, comme vous pouvez le constater, il y a aussi, euh, voilà, le petit premier temps, euh, voilà, c'est... j'ai pas envie de vous ouvrir ça, parce que, voilà, mais c'est rempli, là, encore, comme vous pouvez le constater, regardez, c'est rempli à bord de mangas, là, encore, et là, je vois même plus qu'est-ce que c'est, euh, voilà, là, mais vous vous rendez pas compte, mais je crois que, euh, c'est une catastrophe, tellement que c'est rempli de partout, euh, là, vous avez des hand-géleurs, bien entendu, euh, là, c'est un petit peu de tout, voilà, les arms, des transparences, des cyborgs-curochons, euh, punaise, on peut le constater, c'était rempli, hein, de, de séries, euh, j'ai acheté vraiment des fois de tout, mais, euh, surtout des trucs, que des fois, que, on pouvait acheter, avec, juste, deux, trois tables, et j'ai joué bizarrement dessus, j'en ai acheté beaucoup en version japonaise, avant que ça sorte en France, euh, parce que je pensais que ça sortira jamais en France, et je voulais savoir, euh, vite fait, euh, des trucs, en avance, et, euh, bon, bah, on pourrait constater, une petite poster de, de Yori, dans It's, de Katsura, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment très très fan, je trouve que, euh, les histoires, euh, d'amour, de Katsura, comprend vraiment, euh, euh, bah, la psychologie masculine, ce qui fait que j'ai vraiment adoré, avec, pas mal de vieilles figurines, là, de Dragon Ball, rempli, euh, à bord, et encore, là, on n'a pas, vu, mais c'était rempli, de vieilles figurines, des selles, tout petites, qui étaient vendues, 20 euros, euh, l'autre 6, voilà, on atteint, un point de non-retour, je crois, là, à ce niveau-là, on est d'accord, on a, les Kenshin, les Recurs de Zéhachie Blues, Parle de Monger, version Jade, pas dedans, donc, n'oubliez pas que Kachin, et Recurs de Zéhachie Blues, avec tout seul, ça fait 60 tomes, hop là, voilà, voilà, je ne sais plus, là, si c'était les Gums, et Dragon Ball, en version 18 francs, c'est vous dire, je crois que, d'auteur sur l'impôt si, la première édition, j'ai l'édition collector, mais je crois qu'elle est, chez moi, euh, à mon appartement, et, euh, dans ces boutiques, il y a un Dragon Ball, vous avez pu le constater, je vous ai pas rendu, je l'ai en 3 ou 4 éditions, version Jade, version, edition collector, ah là là, et là, c'est un petit peu de tout, c'est, de la trappe, truc, du X, euh, du Pokémon Grand Reventure, euh, du You're Under Arrest, du Marmalade Boy, on a vraiment, acheté, euh, quoi faire, Genzo le marionnettiste, euh, il y a Red Hawk, vous savez, du Dragon Head, sûrement, je pense, en fait, c'est là, on dirait, je crois, c'est, c'est, les Picard, Wigman, voilà, c'était, les Manga Collection, je crois, c'est appelé Blood, vous vous rendez pas compte, mais là, je crois qu'on est quand même dans du mastoc, de l'énorme, vous avez pu constater, il y a de l'inédit, euh, et encore, je n'ai pas pu tout vous montrer, parce que, comme vous pouvez le constater, c'est super difficile de se déplacer, dans cet endroit-là, qui est assez enfermé, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'espace, à cause de tout ce que l'on a acheté, en fait, euh, ce qui fait que, on peut rajouter, en fait, certaines informations, c'est la chose, en fait, que j'aime bien rajouter, parce que, ben voilà, je sais que mon frère, lui, voudra s'en débarrasser, il ne voudra pas garder ça, et donc, ça va m'appartenir un jour, c'est ces Manga, c'est pour ça que je les mets souvent, en fait, dans ma collection, et donc, quand tu vois, je fais des Zodiac, hein, tu vois Atoug, tu vois Free Fight, hein, qui, et tout, Naruto, normalement, il les a aussi, voilà, voilà, V-Dogger Ice, alors, attendez, on a tout ça, avec plein d'oranger, et D-Eve Conan, et tout, sachant que c'est vrai que je ne vous ai pas montré, que ça ne s'est pas vu, mais j'ai en fait aussi, lui aussi, il a les Slenduck, et en fait, on a deux séries, qu'on a tous les deux, c'est D-Eve Conan, voilà, c'est D-Eve Conan, et Slenduck, qu'on a, dans les séries, donc, comme j'ai acheté le coffret DVD, de l'intégrale des Inconnus, lui, il a pris, en fait, mon coffret intégral, en VHS, hop là, alors, lui, c'était Hitsuki, comme vous pouvez constater, qu'il préférait, et, donc, vous avez, Amère Béton, vous avez, Evangelion, vous avez Albator, vous avez Armageddon, vous avez Escaflown, Bebop High School, qui est quand même du lourd, je vous recommande, et qui en a même acheté en hangar, vers son japonais, je vous montrerai tout à l'heure, et, voilà, ça fait déjà pas mal, bon, je vous montre vite fait, CVHS, lui, comme vous pouvez constater, il y a du Rossi, il y a de la Mirafia, il y a d'autres films, un petit peu collector, un petit peu, bien entendu, il était fan de ABA, Out of Fighting, Reincarnation, il a eu la Reincarnation, d'ailleurs, en manga, ça en fait partie, il y a un que je vous ai dit, lui, grand fan de Gare des Étoiles, moi, Star Trek, là aussi, il y a un Genfi, Franck Dubosque, X-Face, c'est un grand fan d'X-Face, vous pouvez constater, toute sa collection X-Face, et ça fait déjà pas mal, et vous vous dites, bon, c'est vraiment pas mal, mais quand même, bon, ben voilà, comment il faisait tout ça, dites-vous que, en fait, c'est pas fini, c'est pas fini, il y avait tout ça de VHS qui sortait, vous pouvez voir, il y a Steven Seagal, Piège en Haute-Mer, le coup de bail, c'est là où, en fait, on voit mon côté, peut-être, signifie le bis, en fait, c'est là où j'ai mis, vraiment, les trucs un petit peu bizarres, bon, le bidetat, c'était pas mauvais, mais voilà, vous avez Puissant, Phantom avec Chauffeur, La Fatale, Le Grand Tournoi, S-Mahine, Fraisse, voilà, vous avez, donc, une salle entièrement dédiée, au BD, franco-beige, enfin, c'est tout ce qui reste, mais on en avait dix fois plus avant, il y a entendu, là, encore, on a du VHS, soit qu'on a déjà acheté en milliards d'ésemplaires, soit que, voilà, on savait pas où les ranger, donc, vous pouvez constater, là aussi, il y a plusieurs rangées, de petits films, un petit peu collecteurs, par-ci, par-là, et, donc, voilà, pour vous dire que je ne mens pas trop sur les consoles, et tout le reste, il y a beaucoup qui ne sont pas rangés, et tout ça, et on fera d'avoir la tarée en dessous, si c'était rempli de magazine, nous avons, en fait, aussi, tout ça pour présenter, donc, vous pouvez constater, il y a du Katsuo, du Reika, du Zetsuoye 1989, beaucoup de vieux mangas, que là, les jeunes, qui regardent cette vidéo, ne vont pas connaître, mais que, pour les autres, justement, qui sont nés dans les années 80, 90, et qui voyaient beaucoup de mangas, vous pouvez constater, c'était rempli, j'avais beaucoup de pif-poches, je ne sais pas où ils sont, Babylone 5, un créateur Sakura, et des CD, et, bien entendu, alors, une petite dernière rangée, voilà, comme vous pouvez constater, même dans les escaliers, de chez moi, on est rempli, de trucs, de mangas, donc là, en fait, on a tous les mangas, en version japonaise, qu'on avait acheté, chez Junkudo, ou autre, alors, pourquoi on a son japonaise, parce qu'on était fans de mangas, ce point-là, quand on achetait tout, on avait les magazines, Shona Collection, les mangas players, ah oui, c'est vrai qu'il y avait pas mal de mangas players, vous avez la plus chez Shona, qui est ici, avec tous ses jeux, et ses manettes, on avait les mangas players, on avait les kamea magazines, enfin non, on les a toujours, d'ailleurs, et là encore, on est rempli, de VHS, avec même la série de Freddy, si vous dire, le caston, la gaffe, timide, avec Chef Code Bloom, Frankenstein, voilà, c'est énormément de VHS, rempli, la, PS2, avec ses jeux, et comme on l'avait piraté, en fait, au final, on n'achetait plus des jeux, mais, fou, pouf, et encore, donc là, je ne vous ai pas fait mon appartement, mais on fera l'appartement, dans une autre série de vidéos, puisque là, je vais rentrer chez moi, avec d'autres BD, là encore, c'est rempli, c'est rempli partout, c'est rempli de partout, et pourtant, là, vous n'avez pas vu encore mon appartement, et vous savez très bien, qu'à quel point, il est énormément rempli, mais ça m'a fait plaisir, déjà, de revivre toutes ces émotions, tous ces moments nostalgiques, avec tous ces mangas, en plus, d'ailleurs, je crois que là, je ne suis que 45 minutes, donc c'est cool, c'est frais, c'est... ça permettra de vous présenter beaucoup de choses, j'espère que vous avez pu constater, en fait, le truc, complètement fou, le petit plaisir coupable, attention, je vais vous montrer des figurines, qu'on n'est pas vraiment acheté, mais qui ne se doutait pas que c'était la contrefaçon, et que c'est moche, donc, voilà, regardez, regardez ça, que c'est beau, que c'est beau, regardez ce Végéta, dans toute sa splendeur, avec ses gros sourcils, et oui, et oui, mais l'histoire du manga, c'est aussi pas mal de contrefaçons, de pays, et donc, ben voilà, bien entendu, vous pouvez constater que, par contre, le Batman de Boursim, je suis un méga fan, et j'ai les coffrets DVD, à la maison, donc ça, ça sera, pour la suite de cette vidéo, avec la collection la plus mortelle, au monde, en tout cas, là, parce que, je sais pas si je vous ai, foutu sur le cul, mais, et encore, vous avez pas vu tous mes pipoches, mais je les avais presque tous, donc, je sais pas où ils sont, rangés, c'est vous dire, enfin bref, à tout de suite, alors, pour la prochaine, à tout de suite,